Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Fonds de l'Archive. Dans le cinquième numéro de la revue, nous vous indiquerons les liens en description, puis dans trois épisodes du podcast, nous avions abordé la question de la communication des archivistes. L'utilisation de Twitter et d'Instagram par les archivistes avait été présentée, tout comme l'usage d'un blog par des étudiants en Master Archive de l'Université d'Aix-Marsen. Nous n'avions pas évoqué le moyen premier, peut-être une affirmation annuancée, nous le verrons ensuite dans le cadre de ce podcast, de la communication par un site internet. C'est désormais chose faite avec l'exemple des archives municipales d'Orléans. Nous accueillons aujourd'hui Christelle Bruand des archives municipales d'Orléans. Nous avons grand plaisir à vous accueillir, merci de votre réponse. Merci à vous. Ce service présent à la fois sur les réseaux sociaux, on peut parler de Twitter avec plus de 2200 abonnés, Instagram, plus de 700, a produit une réelle transformation de son site internet récemment en 2021. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les choix qui ont été retenus au moment de cette transformation du site internet en 2021 ? Oui, alors nous, le premier site des archives d'Orléans a ouvert en septembre 2011, il y a dix ans. À l'époque, on était dans les communes un peu en retard sur cette thématique. Tous les ans, on a régulièrement enrichi avec des nouveaux fonds numérisés, des expositions virtuelles. On en avait près de 30 en dix ans. Cependant, depuis 2011, il n'y avait pas eu de refond de graphique d'envergure, ni de réorganisation des pages et des rubriques qui étaient telles que celles qu'on avait mises en place en 2011. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'après plus de dix ans d'existence, il y avait beaucoup de contenu qui était caché dans les tréfonds des rubriques, qui n'étaient plus mis en avant ou même si très, très bien référencés par les moteurs de recherche. On avait quand même des internautes qui nous disaient être tombés sur telle ou telle information via les moteurs de recherche. On a profité du fait que notre éditeur de site internet a réécrit son progiciel dans une nouvelle version. Et on devait migrer nos données de l'ancien site vers le nouveau progiciel. Ce qui était l'occasion pour nous de repenser l'organisation des contenus, le design, mais aussi d'essayer d'effacer un accès par fond ou par archive numérisée et plutôt de mettre en avant des parcours ou des accès utilisateurs. Donc, tous les contenus quasi de l'ancien site ont été maintenus. Dans le cadre de la refonte, on a aussi revu les formulaires de recherche, les filtres de recherche à facettes qui ont été uniformisés. Même s'il reste encore un petit peu de nettoyage à faire, on a affiné les modalités de tri, par exemple. Et donc, juste dans le cadre du projet, il faut savoir que c'est une commande qui a été lancée auprès de l'éditeur en janvier 2020. Et le site a ouvert en juin 2021, soit presque pour les 10 ans. Donc, c'est une activité qui nous a occupé une grande partie de l'année. Donc, vous parlez bien de cette reprise de fonctionnalités et de contenus de l'ancien site. Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses qui ont été reprises telles qu'elles ? Est-ce qu'il y a eu des suppressions ? Et est-ce que finalement, vous avez apporté des nouveaux éclairages dans ce site ? Alors, nous, on n'a pas repris nos instruments de recherche publiés en XML-EAD. On verra ça un petit peu plus tard. On est en train de changer de logiciel de gestion d'archives. Donc, ce n'était pas très optimum. Il y avait peu d'instruments de recherche. Après, sur l'ensemble des contenus, tout est repris. Il reste quelques petites fonctionnalités à remettre en place. On avait des accès par frise chronologique, par exemple. Ça, c'est des choses qui devraient être mises en place dans les prochains mois. Au niveau vraiment de l'organisation, j'ai revu le plan du site pour que ce soit un peu plus parlant, qu'il y ait moins d'entrées. Par exemple, on a fait une rubrique activité culturelle et éducative et puis un accès au fond. Voilà, il y a deux grandes, grandes entrées. Après, autour, c'est vraiment de l'information pratique. La grosse nouveauté, c'était vraiment en bande au haut du site de proposer des accès rapides aux documents les plus demandés. C'est-à-dire qu'on a un omblé « Vous cherchez » qui permet d'accéder directement à la base d'État civil, à la base documentaire où on a toutes nos cotes. Enfin, voilà, j'avais identifié comme ça des documents qui étaient à la photothèque, par exemple, des documents qui sont très demandés et pour lesquels les utilisateurs habitués n'ont peut-être pas envie d'aller chercher dans des sous-sous rubriques. Et puis, toujours en bande au haut, on a proposé un parcours utilisateur avec, je crois, cette entrée. Par exemple, je suis généalogiste, journaliste, jeune public, universitaire. Voilà, des petits exemples. Et en bandeau défilant sur certaines pages de site, en bas de page, on a des bulles « J'ai envie d'eux » qui sont des bulles illustrées. Au-dessus, on a noté plus de liens, commémorer, lire, voilà, pour faire des accès un petit peu transversales. Alors, derrière, en fait, c'est que le logiciel nous permet d'appeler les pages à de multiples reprises et de les agencer de façon plus ou moins différente. Ce qui fait que, quand vous êtes sur le parcours utilisateur généalogiste, vous allez avoir finalement une mini-page d'accueil qui vous permet de rebondir vers des rubriques qui vont être, entre guillemets, propres aux généalogistes. Quand vous êtes sur la rubrique journaliste, vous n'avez pas tout à fait la même page d'accueil que la page de G9J. Et c'est comme ça, en fait, qu'on recroise les informations et que j'ai essayé de faire remonte à des choses qui ne se voyaient pas forcément quand on rentre dans le site par le plan traditionnel. Oui, c'est clairement un des points les plus novateurs de votre site Internet. Cet aspect de la page d'accueil vraiment comme un moyen d'entrer dans le site, avec un accès aux éléments les plus courants qu'on peut rencontrer régulièrement. C'est quelque chose qui est assez personnalisé. Vous avez fait une expérience en définissant quelques profils utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu, ces profils utilisateurs ? Oui, alors en fait, on a voulu déjà travailler sur un profil, on va dire, très générique, qui était l'accès aux archives en général. Donc, cette page d'accueil, on l'a effectivement conçue comme une porte d'entrée, mais aussi comme un hall de distribution, en partant du principe qu'on pouvait arriver par un moteur de recherche à l'intérieur du site, et puis à un moment donné, retomber sur la page d'accueil et voir ce que le service d'archives propose. Donc, il y a déjà, vous êtes grand public, vous ne savez pas ce qu'un service d'archives vous propose. On a trois usages du service, venir en salle de lecture, consulter en ligne et solliciter les archivistes. Donc ça, c'est les trois usages grand public qu'on peut tous faire d'un service d'archives. Et on a voulu, enfin moi, j'ai voulu absolument que le fait de venir en salle de lecture ou de nous solliciter par le biais de formulaires de contact, soit sur le même plan que consulter en ligne. Donc ça, c'est les trois premières grandes entrées. Ensuite, les vous-êtes, donc c'est différents parcours personnalisés, généalogistes, enseignants, journalistes, curieux, jeunes publics, universitaires ou étudiants, agents administratifs. Donc là, on a cherché en fait quels étaient les publics les plus courants, les plus traditionnels qui nous sollicitaient. Ou ceux, je pense par exemple aux jeunes publics, pour lesquels on n'avait pas vraiment d'action, mais sur lesquels le site pouvait répondre, il pouvait y avoir des contenus qui pouvaient intéresser le jeune public. Et donc, on a identifié comme ça, alors principalement à partir des courriers qui nous sont adressés, courriers de demande de recherche, mais aussi par rapport aux usagers qui viennent en salle de lecture, même si on n'a pas un grand, un lectorat très important. C'était surtout à partir des demandes de recherche, de consultations à distance, où on pouvait comme ça identifier des publics. Et alors, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en constituant les parcours utilisateurs, à partir du contenu du site qui était quand même présent en ligne depuis dix ans, ça permet de voir ceux pour qui on a beaucoup travaillé depuis dix ans. C'est-à-dire que si vous allez sur le « Vous êtes généalogiste », on se rend compte qu'on a un travail très fourni, beaucoup de contenu pour les généalogistes. Et puis, à côté de ça, on se rendait compte, par exemple, quand on a constitué l'entrée jeune public, que finalement, c'était un public qu'on avait peut-être plutôt délaissé jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un axe comme ça de travail éventuellement pour les années à venir. Et de la même façon, pour le « Vous êtes universitaire ou étudiant », on a comme ça essayé de remonter de l'information qui pouvait intéresser les chercheurs. Et de la même manière, on s'est rendu compte que c'était peut-être un public qu'on avait délaissé dans le site Internet jusque-là et que les contenus pouvaient être améliorés pour ces publics-là. Donc, on a fonctionné comme ça, en mettant en avant différents contenus qui pouvaient a priori intéresser des profils utilisateurs, tout en sachant qu'on n'exclut évidemment pas les autres, que les autres peuvent entrer soit par le plan du site, soit par les bulles, venir en salle de lecture, consulter en ligne, solliciter les archivistes. En fait, derrière, on retrouve toujours les mêmes contenus, mais présentés différemment, soit par ordre de priorité, soit par un design ou une ergonomie différente. Ce qui me semble ressortir de votre présentation, c'est ce côté de présentation différent, finalement, pour mieux accompagner vos publics et renforcer votre communication. On le voit assez bien sur vos réseaux sociaux, sur votre site Internet. Vous avez développé de nombreuses pratiques de médiation. En 2020, vous avez eu recours à un contrat d'apprentissage d'une personne dans un master en médiation, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette façon de travailler et cette intense activité de production de contenus pour valoriser vos archives ? On a eu, effectivement, pour la première fois, recours à un contrat d'apprentissage. Souvent, on a eu des stagiaires. Cette année, on a eu la chance d'accueillir Héloïse Pigrenier, qui était étudiante en master 2 de droit à l'Université d'Orléans, spécialisée en gestion du patrimoine local et culturel. Effectivement, on l'a fait travailler sur des missions de médiation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Héloïse n'avait aucune formation en archivistique et donc, elle venait un petit peu vraiment dans le rôle de médiateur, à la fois de comprendre avec son propre vocabulaire, notre vocabulaire à nous et de le retranscrire auprès du grand public. Donc, effectivement, Héloïse a beaucoup travaillé sur une partie de l'année sur les réseaux sociaux et parallèlement, elle m'a accompagnée sur le site Internet. Donc, le but était en fait de transcender un petit peu un lectorat ou un public un peu de connaisseurs et de faire quelque chose de plus grand public, plus accessible, en utilisant des moyens qu'on connaît déjà sur les réseaux sociaux. Héloïse a eu recours à beaucoup de vidéos. Elle a été appuyée en cela par la community manager de notre direction information communication d'Orléans Métropole, qui lui a mis à disposition des outils tels que PlayPlay ou qui, pour la vidéo, qui lui a appris aussi à utiliser des outils comme Canva pour réaliser des visuels. Et de fait, Héloïse a retravaillé la communication sur nos expositions virtuelles. Elle a fait des quiz et elle m'a beaucoup accompagnée sur le parcours utilisateur et les formulaires de contact. En fait, à partir du moment où Héloïse nous disait qu'elle ne comprenait pas bien le vocabulaire que nous employons, on éliminait ce vocabulaire. En fait, elle a fait notre bêta testeuse. Et au niveau des parcours utilisateurs, quand je lui ai donné ma liste, Héloïse m'a dit ce qu'elle imaginait derrière chaque parcours. Ou à l'inverse, si j'ai oublié des parcours, elle me disait, tiens, on pourrait aussi faire un parcours pour tel ou tel profil d'usager. Il est vrai que la réalisation des parcours utilisateurs a dû arriver vers le printemps 2021, donc peu de temps avant l'ouverture du site. Et Héloïse avait beaucoup travaillé déjà sur les contenus du site pour les revaloriser sur les réseaux sociaux. Donc, elle avait une assez bonne connaissance. Et de fait, elle n'avait pas de peur sur la communication un peu, on va dire, moins stricte. Enfin, elle était beaucoup dans l'amusement, dans la joie. Et elle a essayé de faire quelque chose de très dynamique. Par exemple, sur les vidéos Play Play, pour ceux qui les ont vues sur nos réseaux sociaux, c'est typiquement ce qu'on retrouve sur des vidéos de présentation de documentaires d'Arte ou Brut. Enfin, elle a essayé de travailler sur des choses assez dynamiques de ce type-là. Justement, cette période de refonte du site Internet est arrivée dans un contexte très particulier de crise sinermitaire, où les fréquentations des publics sur site ont été totalement basculées et finalement reportées sur le numérique. Est-ce que ça s'est traduit sur vos activités, vos réseaux sociaux, cette hausse de consultation ? Ou est-ce que vous n'en avez pas ressenti d'effet ? Alors, nous, on a eu une très, très forte hausse de consultation, lors surtout du premier confinement. Il faut savoir que juste avant le confinement de 2020, j'avais réalisé une story map sur les bombardements d'Orléans. À l'occasion des 80 ans des bombardements, j'avais présenté cette story map en mars 2020, quelques jours avant le confinement. Et il est vrai que le service communication d'Orléans Métropole s'est très vite tourné vers les établissements culturels de la ville pour essayer de produire de l'animation sur les réseaux sociaux. Et de fait, il y a eu beaucoup de relances sur cette story map. Et on a du coup eu une hausse de consultation sur cet outil-là. Parallèlement, pareil, le service communication nous a demandé de produire des quiz. Donc, j'ai fait pas mal de quiz nouveaux qui étaient utilisés sur un outil payant. Et en fait, quand on a refondu le site Internet, comme on avait un module de quiz dans le nouveau site Internet, justement, l'apprenti Héloïse Pugrenier s'est attaqué à l'intégration de ces quiz de confinement dans notre site Internet, mais via le module de quiz utilisé par notre éditeur de logiciel. Et puis, la chose amusante de ces confinements de cette période, c'est qu'on a lancé, bien malgré nous, une battle cocotte. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en mars 2020 avec des travaux sous le coude. Et on avait fait des cocottes il y a plusieurs années auparavant. J'ai jamais pris le temps de mettre les modèles en ligne. Pourtant, j'avais des collègues qui m'avaient dit qu'il faudrait les mettre en ligne. Et j'ai fait ça l'après-midi de premier confinement. C'est vrai que c'était une période un peu bizarre, donc j'avais peut-être eu envie d'amusement. Et très vite, Julien Benedetti et Anne-Laure Donzel, dans les bouches du road, m'ont demandé si j'avais un modèle. Et comme je n'en avais pas, j'en avais un, mais j'étais au bureau, on ne pouvait pas venir. Et ils ont décliné un petit template, ce qu'ils ont mis à disposition de tous. Et en fait, certains établissements s'en sont saisis, notamment des bibliothèques numériques. Et moi, via le compte des archives d'Orléans, je trouve ça rigolo. Je dis, tiens, on a lancé une battle cocotte, bien malgré nous. Et en fait, tout le temps du premier confinement, Julien Benedetti, des archives départementales, des bouges du road, Anne-Laure Donzel et moi-même, pour le compte des archives d'Orléans, on a relancé et créé ce petit lien. Donc là, pour le coup, ce qui était amusant, c'est qu'on a vu des particuliers créer des cocottes, des musées, des services d'archéologie, des archéologues, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc là, ça s'est passé comme ça. Après, au niveau de la consultation à proprement parler du site Internet, où il y a effectivement eu une hausse des consultations, est-ce qu'on essayait de mettre en avant et de réactiver des choses liées à nos expositions, de les remettre en avant, de les remettre à cette occasion-là, à la connaissance de tous ? Alors, on a beaucoup parlé des services communication d'Orléans Métropole. Finalement, quel est votre lien dans une organisation, dans un service municipal avec ces directions-là ? Est-ce qu'il y a une volonté de proposition du service d'archives ou est-ce que c'est plutôt des demandes ? Comment vous articulez le poids des commémorations, des choses comme ça, pour la communication ? Nous, on a la chance d'avoir un site Internet propre sur lequel la direction de l'information communication n'intervient pas. On gère nous-mêmes nos contenus. On a créé un compte Twitter en 2015. De la même manière, la direction de communication d'Orléans Métropole n'intervient pas. Par contre, on a créé ensemble avec la Community Manager les pages Facebook et la Community Manager d'Orléans Métropole a créé notre compte Instagram. Puis, le compte YouTube récemment, quand on a commencé à avoir des vidéos, notamment pour les nuits de la lecture en décembre 2020. Alors, comment ça se passe ? En fait, on est assez libre du fonctionnement de ces réseaux sociaux. Avant que j'aie Héloïse Pigrenier en apprentissage, la Community Manager d'Orléans Métropole gérait directement notre compte Instagram, à savoir que je lui fournissais des visuels et c'est elle qui faisait les posts, voire les stories, s'il y avait des stories à faire. Et moi, je gérais complètement Twitter. Le compte Facebook, c'était l'une ou l'autre. Souvent, la Community Manager d'Orléans Métropole préparait les publications. Et moi, c'était plutôt quand j'en avais une comme ça qui me venait sans qu'il y ait besoin de programmation à l'avance. Alors, on a profité de la présence d'Héloïse Pigrenier pour que ce soit Héloïse qui gère tout ça en propre, tout en sachant qu'on a une très bonne coordination avec la direction d'information et communication d'Orléans Métropole, à savoir qu'on échange. Donc, vous demandiez si c'est eux qui sont à l'initiative de proposition ou l'inverse. Eh bien, c'est un peu 50-50, j'ai envie de dire. Si on prend le cas des vidéos qu'on a présentées en septembre pour le Festival de Loire ou le cas des vidéos qu'on a présentées sur nos réseaux sociaux en avril 2020 à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Or. Là, par exemple, c'est une demande d'Orléans Métropole de mettre en avant nos fonds dans le cadre de ces événements métropolitains. Mais à l'inverse, on fait nous-mêmes nos publications. Je pense, par exemple, quand on participe à la Muséum Week, c'est nous qui avons les idées et qui participons tout à fait librement à la Muséum Week. Donc, il y a un assez bon partenariat et une bonne émulation là-dessus, en fait. Et la preuve en est, c'est que c'est la direction d'information et de communication d'Orléans Métropole qui nous a mis à disposition ces outils tels que PlayPlay, qui sont un outil payant, mais dont on dispose ici et dont on peut faire un peu ce qu'on veut. Et elles ont, notre collègue a la gentillesse de regarder des vidéos et de voir s'il y a des petits soucis, ne serait-ce que de vitesse ou d'écriture ou de police patralisible. De regarder un petit peu en extérieur et de corriger si besoin ou de nous dire à peu près quels sont les meilleurs moments pour poster. Enfin, voilà, des choses comme ça. J'ai affirmé peut-être un petit peu rapidement en introduction que pour les services d'archives, le site Internet était un des principaux moyens de communiquer. Finalement, comment, dans le cas des archives municipales d'Orléans, vous voyez l'articulation entre votre site Internet et vos réseaux sociaux ? Alors, pour moi, les réseaux sociaux doivent ramener vers les contenus du site Internet. Pendant un temps, je postais beaucoup de choses sans forcément de lien d'URL qui ramenait vers le site. Je le fais de moins en moins, même si je sais bien que derrière, les utilisateurs des réseaux sociaux ne cliquent pas forcément sur les liens. Il est vrai que je crois que les publications doivent être assez courtes parce que les gens scrollent beaucoup, ne lisent pas forcément. Effectivement, le fait d'avoir mis des vidéos, c'est quelque part un article en soi sur les posts que les gens peuvent regarder sans cliquer sur les liens. Mais en fait, l'idée est quand même que ça ramène vers les contenus du site Internet. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur Facebook, nos publications sont très courtes. Facebook, pour moi, ce n'est pas le lieu où on doit publier du contenu. Le contenu, on le maîtrise sur notre site Internet. On peut le mettre à jour, on peut rechercher dedans, on peut le revaloriser d'une manière ou d'une autre. Et donc, le contenu, il est sur le site Internet et les réseaux sociaux ramènent vers ce contenu, à mon sens. En tout cas, c'est comme ça qu'on le gère à Orléans. Un petit peu plus de 4-5 mois après la diffusion de ce nouveau site Internet, quel bilan et quel conseil dans la constitution ou la refonte d'un site Internet livreriez-vous à nos auditeurs ? Alors, c'est vrai que déjà, tout dépend si on est dans le cadre d'une refonte de site Internet ou d'une création. On était dans le cadre d'une refonte. Dans tous les cas, je pense qu'il faut essayer d'avoir une sorte de ligne éditoriale, faire des choix. Je disais, nous, le site a ouvert en 2011. On a essentiellement publié des fonds et des articles d'histoire. Mais j'avais, je pense, un peu perdu de vue, pas les usagers, mais l'utilisation ou les usages ou les parcours. Je ne sais pas si là, ce qu'on a fait est complètement réussi. Mais en tout cas, on a voulu une proposition qui permette aux gens d'avoir des usages plus que des accès à des collections comme ça, un peu brutes, dont ils ne sauraient pas forcément quoi faire. Ou alors, les initiés savent quoi en faire. Mais le public qui passe par là, lui, ce qu'il voit, c'est des collections. En fait, nous, ce que je n'ai pas forcément dit, c'est que cette refonte de site, elle s'est inscrite aussi dans le cadre d'un design de service qu'on a commencé en 2019-2020, qui ne s'est malheureusement pas forcément poursuivi. Mais dans ce design de service, on nous a rappelé que tout part de l'usager et qu'il faut étudier les usages et revenir restituer des usages. Et on nous a rappelé que dans le design de service, c'est un triptyque qui est d'être utile, c'est-à-dire de répondre à un besoin, d'être utilisable, c'est-à-dire d'être assez ergonomique pour ne pas être trop difficile à comprendre et à faire marcher, à utiliser nos sites. Et puis, être désirable, c'est-à-dire, si ce n'est au moins ne pas être rébarbatif, mais un peu faire envie. Alors, le faire envie n'est pas seulement que sur l'emballage. Avec l'éditeur du site internet, j'essaie de vous combêter pour faire quelque chose d'assez graphique et joli et sobre. Mais le désirable, c'est aussi dans le vocabulaire, de ne pas employer des mots qui soient complètement rébarbatifs ou incompréhensibles et être dans un jargon métier. Donc, dans ce design de service, on nous a, entre autres, rappelé qu'il faut faire des choix, qu'on puisse expliquer, qu'on revienne à l'essentiel. Et pour moi, par exemple, le revenir à l'essentiel, c'est ce que j'expliquais dans une question précédente, c'est le fait de remettre en page d'accueil les trois bulles, qui sont les trois usages qu'on a d'un site, d'un service d'archives, à savoir venir aux archives, consulter en ligne et solliciter les archivistes. Donc, revenir comme ça un petit peu à des choses simples. Il est vrai que les premiers sites internet d'archives, c'était pour mettre des fonds en ligne, ce n'était pas forcément pour faire venir l'usager en salle. Évidemment, on avait des éléments dans les informations pratiques, etc. J'ai parcouru beaucoup de sites internet, on le fait, mais ce n'est finalement pas mis autant en avant que ça qu'on puisse venir en salle. Et donc, quand nous, on clique sur venir en salle de lecture, on a accès aux bases qui permettent de préparer la venue, mais c'est aussi venir, faire venir des groupes, par exemple. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est ça, c'est de se rappeler quelles sont les missions qu'on a, mais au-delà de la publication en ligne, quel rapport on veut avoir avec les usagers. Alors, je mettrais aussi un petit bémol, c'est que nous, on n'a pas forcément associé les usagers, ce qui est un petit peu une aberration puisqu'on a fait des parcours usagers. J'ai un petit peu pris Héloïse Pigrenier, mon étudiante en apprentissage comme bêta testeuse. C'est vrai qu'il faudrait peut-être plus associer les usagers qui nous connaissent et surtout des usagers qui ne nous connaissent pas. C'est un des principes du design de service. Normalement, on trouve des utilisateurs qui ne nous utilisent pas et on les met face à nos outils pour savoir s'ils arrivent à s'en sortir, en fait, et ce qu'ils en retirent. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai pu faire, non seulement à cause du contexte, mais aussi à cause des délais contraints et puis d'autres projets que je menais parallèlement. Mais c'est vrai que j'imagine que dans un plus gros service d'archives, il y aurait peut-être moyen de faire un travail avec les usagers peut-être un peu plus approfondis. Alors, effectivement, peut-être d'ailleurs en partant maintenant de ce qui est fait pour les archives d'Orléans et de dire, vous voyez, est-ce que vous voulez la même chose ? Est-ce qu'il vous manque des choses ? Ça pourrait être une base de discussion. Est-ce qu'il est encore trop tôt ou est-ce que vous avez déjà eu des retours un petit peu de différents publics ? Oui, on a eu de très bons retours, notamment sur les réseaux sociaux. Déjà, le vôtre pour lequel je vous remercie, puisque vous nous avez dit que ça ne se voyait pas forcément de façon aussi poussée, cette histoire de parcours utilisateur. On a eu un très bon retour de France Archive dans sa lettre qui nous a dit que c'était un site qui faisait envie. Et là, pour le coup, ça faisait vraiment plaisir parce que je pense qu'on répond à des besoins, mais en plus, faire envie, c'est assez chouette. On a eu aussi un très bon retour sur les réseaux sociaux de la revue française de généalogie. C'est vrai que je ne m'en remets pas, mais il était noté admirer le travail. Et ça, c'était vraiment très agréable parce que, je l'ai dit, travailler sur la refonte de ce site, c'est plus d'un an de travail. C'est beaucoup de vérifications, notamment dans les bases. Donc ça, c'est un travail de fourmi qui ne se voit pas forcément. Donc ça, c'était plaisant. Au niveau des usagers, on a eu quand même, c'est un peu comme les confrères archivistes, des retours sur l'esthétisme, sur le fait qu'on ait voulu quelque chose d'assez sobre, enfin des pages pas très chargées, contrairement à ce qui se faisait jusque-là, peut-être. Et puis, le parcours, les parcours utilisateurs qui ont quand même m'étonnés. Donc, on n'a pas eu de mauvais retour. On n'a pas eu non plus de gens complètement perdus. Donc évidemment, on a eu quelques appels d'ici ou là. Les principales questions problématiques que j'ai pu avoir, c'est mes internautes qui font de l'annotation collaborative parce que la visionneuse a énormément changé. Donc, on avait fait une petite visio. Puis pour ceux qui ne s'y retrouvaient pas, j'ai fait un petit peu de guidage au téléphone. Certains anneuteurs sont venus en salle de lecture. Donc, j'ai remontré comment s'y prendre parce que les choses n'étaient plus à gauche, elles étaient à droite. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et puis, la deuxième chose vraiment problématique qu'on a eu comme retour, c'est des personnes qui avaient perdu leurs liens. Alors, parce qu'elles avaient copié et collé des liens URL. Et comme moi, j'ai réorganisé les pages de site, il y a des pages qui n'avaient plus forcément le même lien. Alors, tandis que la plupart des pages, je les gardais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini par identifier le problème. C'est que dans la visionneuse, les personnes n'avaient pas copié les permaliens. Elles avaient copié les liens URL de visionneuse. Donc en fait, quand on était dans les pages de CMS, on retombait bien sur nos pattes, c'est-à-dire que les liens étaient conservés. Mais dès qu'on était sur des liens images de visionneuses, les personnes n'avaient pas compris qu'en fait, il fallait copier les permaliens. C'était peut-être pas assez visible. Puis cette histoire de permaliens, tout le monde n'est pas au courant. Et donc, ça a été l'occasion d'expliquer à ces personnes-là qui nous ont contactées qu'il fallait éviter de copier les liens de visionneuses, mais pour le coup, copier les permaliens, de leur montrer où étaient les permaliens. Après, on n'a pas eu de retour autre vraiment négatif. On a eu un monsieur là dernièrement qui nous a dit cette mise devant notre site internet, je ne sais plus, à 20h ou à 21h, et à 2h du matin, il y a toujours. Non pas parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait, mais parce qu'au contraire, ça l'avait emmené de plus en plus vers certaines choses. Il avait fait la publicité auprès d'un ami architecte en disant, mais il faut absolument aller sur ce site, tu trouveras des tas de choses. Donc ça, c'est des retours très plaisants et qui font du bien en fait. Merci Christelle Bruand pour cette présentation de vos choix dans la transformation du site internet des archives municipales d'Orléans. Un service très présent sur le net pour communiquer sur les archives et cela fonctionne comme le montrent vos chiffres de fréquentation. Des modes de communication qu'on vous conseille de suivre absolument sur Instagram, sur Twitter et sur leur site internet. Vous y découvrirez beaucoup de choses. C'était une expérience particulièrement novatrice grâce à la définition de parcours utilisateur et de facilité d'accès aux archives pour tous les usagers. Ce changement de site, particulièrement réussi, qui s'inscrit dans un contexte global de transformation, confirme les changements technologiques du web et les profonds bénéfices que peuvent apporter ces changements pour les publics. Quant au fond de l'archive, vous pouvez nous retrouver sur Twitter ou sur notre site internet fonddelarchive.wordpress.com. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur vos attentes, vos retours au sujet des sites internet, à liker cet épisode, le partager. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.